Et hop les petits potes, comment ça va ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez lu dans le titre, on va parler de mes dépenses sur Red Shadow Legends. Je vais vous donner des petits conseils pour vous-même optimiser vos dépenses si jamais vous mettez des sous dans le jeu. C'est parti, let's go ! Bon, petit disclaimer avant cette vidéo. Je sais qu'il va y avoir des rageux qui vont cliquer sur cette vidéo que pour venir déverser leur venin contre les personnes qui dépensent dans le jeu. J'ai juste envie de vous dire que s'il n'y a personne qui dépense dans le jeu, il n'y a pas de jeu. Plurium est une entreprise, ils sont là pour faire des sous. Vous pouvez jouer au jeu gratuitement, mais vous ne pouvez pas reprocher ou essayer de faire culpabiliser des gens qui dépensent dans le jeu pour leur plaisir. Donc, si vous avez cliqué sur cette vidéo pour déverser de votre haine, vous pouvez directement partir, votre commentaire sera supprimé. Voilà, c'est dit comme ça, directement, ne perdez pas votre temps, partez. Moi, je vais essayer de donner des conseils aux personnes. Je vais essayer de parler en toute transparence de comment j'ai géré mon compte pour en arriver où j'en suis, etc. Donc, maintenant, si cette vidéo ne vous convient pas, partez tout simplement. Voilà, merci à vous. C'est tout pour vous. Vous pouvez cliquer sur la petite croix au-dessus là-bas. Voilà, ceci étant dit, pour ceux qui restent et qui sont intéressés pour la vidéo, je vais donner des petits conseils de comment payer un petit peu moins cher sur le jeu. Voilà, si vous ne connaissiez pas encore, ça va être important que vous écoutiez pour savoir comment payer moins cher sur le jeu. Je vais vous montrer comment faire. Et puis, ensuite, je vais parler de mes phases de dépense sur le jeu. C'est-à-dire que j'ai identifié trois phases de dépense différentes en fonction de période, en fonction de mes besoins sur le jeu, etc. Et du coup, ils seront divisés en petits chapitres dans la timeline en-dessous. Vous savez, voilà, avec une petite division. Donc, n'hésitez pas à regarder ce qui vous plaît. Laissez des commentaires. Voilà, on va parler des packs, de comment évaluer la valeur des packs, etc. C'est parti. Alors, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, comment payer moins cher sur Red Shadow Légende. Donc, si vous êtes en tant que Français ou résident dans un pays français ou autre, il y a une manière de ne pas payer en euros. C'est-à-dire qu'en fait, les dépenses sur les jeux vidéo sont taxées, bien sûr. Et du coup, la taxe est appliquée au moment où vous allez payer sur le jeu. Et puis, le taux de change, etc. veut aussi dire des choses. Alors du coup, vous voyez que les prix ici de mes packs, je m'enlève, sont en dollars. Pourquoi c'est en dollars ? Parce que, en fait, ça revient moins cher. Si on monte un petit peu dollars tout euros, ici, on a du coup 1 dollar est égal à 0,88 euros. Alors que, si vous regardez le coût des packs en euros, eh bien du coup, il sera environ pareil, 99,99 euros sur celui-ci. Et donc, vous voyez une énorme différence entre 99,99 dollars et 99,99 euros. Alors là, comme ça, vous pouvez vous dire, bon, c'est allé à un peu plus de 10, enfin, c'est 12%, quoi. Ce n'est pas grand-chose, mais si, si, 12%, c'est grand-chose, justement. À une grande échelle, vous pouvez économiser plusieurs centaines, voire milliers d'euros, rien qu'en faisant ça. Et du coup, je vais vous montrer comment faire. C'est très simple. Ce n'est pas sorcier. Vous allez sur votre Plarium Play ici. Ce n'est pas possible par téléphone. Avec tout ce qui est Google Play, avec tout ce qui est Apple, il faudrait changer votre pays de localisation. Et je ne crois pas que ce soit possible. Ok, une petite image. Et donc, voilà. Ce sera possible que sur PC. Et du coup, il faudra faire vos dépenses que sur PC. Donc, là, vous allez ici sur votre Plarium Play. Ensuite, vous allez cliquer, hop, ici, sur votre nom, là. Donc, je vais cacher mes informations. Ensuite, vous allez cliquer sur Setting. Ensuite, sur Payment Setting. Et ensuite, ici, il va y avoir le pays que vous pourrez changer. Alors, moi, ici, c'est grisé. C'est parce que j'ai le jeu lancé, tout simplement. Si je ferme le jeu, je vais pouvoir changer la localisation. Vous pouvez changer la localisation une fois toutes les 24 heures. Donc, vous êtes plutôt tranquille si vous vous trompez ou quoi que ce soit. Vous pourrez changer dans 24 heures ensuite. Je vous conseille l'Indonésie. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui paye en dollars. Et justement, comme je l'ai montré, c'est le dollar qui est, on va dire, pour moi, le meilleur. Vous avez également la monnaie russe, le rouble, qui peut être plutôt bon. Sauf qu'en fait, un rouble est égal à plusieurs euros. Je vous avoue que c'est un petit peu bizarre à calculer. Et du coup, moi, pour rester, on va dire, conscient de ce que je dépense, voilà, vous voyez, ça va donner des chiffres un petit peu bizarres. Du coup, pour rester conscient de ce que je dépense, j'aime bien que ce soit quand même assez proche. En tout cas, que je puisse le calculer mentalement assez facilement. Et le rouble, bon, ça fait un peu bizarre de payer en russe. Donc, voilà, je préfère être en dollars. C'est beaucoup plus simple. L'Indonésie, c'est cool. C'est le paradisiaque un petit peu. Donc, c'est pas mal plutôt que d'être aux USA. Voilà. Donc, ça, c'était pour payer moins cher. Faites-le. Franchement, ça fonctionne plutôt bien. Également, pour ceux qui sont sur Google Play, il y a aussi un petit système, un petit programme pour ceux qui dépensent sur le Google Play. Donc, ça, allez voir dans votre compte. En gros, c'est un truc qui va pouvoir vous faire gagner des points pour chaque euro dépensé sur le Google Play. Et du coup, à la fin, vous allez pouvoir, avec ces points-là, acheter, on va dire, de l'énergie ou acheter des choses sur Red Shadow Legend. Parce qu'ils sont en partenariat, on va dire, sur le Google Play. Donc, plutôt intéressant aussi. Si jamais vous êtes un joueur uniquement téléphone, voilà. Pensez à regarder si vous êtes dans le programme. Maintenant, rentrons un petit peu dans le dur. Quelles ont été mes phases de dépense sur le jeu ? Où c'est que j'en suis aujourd'hui ? Comment j'ai dépensé ? Etc. Alors, sur les trois premiers mois sur le jeu, mes trois premiers mois sérieux, c'est-à-dire que j'ai fait un mois au début où je jouais en tant que casu. Juste, j'avais cherché mes petits packs tous les jours. Je faisais un petit peu rien. Je faisais mes quêtes quotidiennes et c'est tout. Alors qu'ensuite, pendant trois mois, j'ai joué vraiment à fond. Donc, au niveau de mes dépenses sur ces trois premiers mois, l'objectif était d'aller chercher des bons champions. C'est-à-dire que je voulais directement avoir les très bons champions qui faisaient breakdef, les très bons champions qui réanimaient, les très bons champions qui faisaient du boost ATB, etc. Donc, pour les avoir, j'ai acheté beaucoup d'éclats. C'est-à-dire qu'au début du jeu, c'est dommage d'acheter de l'énergie parce que premièrement, vos refils ne sont pas en 130. Et deuxièmement, c'est dommage également parce que du coup, vous allez monter des personnages pour pouvoir faire des choses sur le jeu. Monter des personnages 60, mais ce ne sera pas forcément des personnages que vous allez utiliser toute votre vie si ce n'est pas les meilleurs de leur catégorie. Comme par exemple, monter une vierge guerrière, c'est très bien. Mais si dans deux jours, vous allez avoir un autre personnage qui fait un breakdef, et puis vous allez le monter 60, et puis dans deux mois, vous allez avoir un autre personnage comme un drachomorphe qui fait encore meilleur, vous allez le monter aussi 60, etc. Alors, ça va servir à long terme, mais en fait, pour le court terme, si vous voulez progresser rapidement, ouvrir des shards au tout début pour espérer avoir au moins un très bon champion dans une catégorie pour progresser sur le jeu, c'est assez important. Plutôt que monter petit à petit les personnages. En tout cas, voilà, si vous dépensez sur le jeu, je vous conseille sur les premiers mois de dépenser pas mal dans les éclats, histoire de vous faire une bonne box de personnages. Et une fois que vous avez ce qu'il faut, une fois, pour être simple, une fois que vous pouvez farmer l'Ultra Nightmare, et bien du coup là, vous pouvez largement ralentir, parce que c'est en farmant votre boss de clan que vous allez obtenir des éclats, et que ça va vous faire progresser. Donc, au début du jeu, sur les trois premiers mois, je pense que j'ai dépensé environ 600-700€ par mois. L'idée étant d'acheter pas mal de Void et d'éclats antiques. Les éclats sacrés, ça vaut vraiment pas la peine. Plarium les valorise à 20-25€ l'éclats sacrés, ça ne vaut vraiment rien. Alors que, voilà, l'antique est néant, c'est 3€ le néant, enfin 3$ le néant, et 1$ l'antique. Donc, ça vaut plutôt le coup. Il y a une trace encore, justement, de ces dépenses en éclats néant que j'ai pu faire. Ici, il y avait un pack, en fait, à 75€, qui me donnait des bières, ici, les deux types de bières, moyennes et grosses, et qui me donnait 25 éclats néant pour 75$. Donc, voilà, il y a encore ça, que je n'ai jamais transformé, etc., qui est toujours là. En même temps, ça coûterait un petit peu cher en millions pour le transformer. Donc, il y a encore une trace sur le compte. Ce pack, je crois, je le vois de moins en moins, où il n'existe plus. Donc, voilà, c'est un petit peu triste. Mais, je vais vous apprendre à la fin de la vidéo à comment valoriser telle et telle ressource sur le jeu, en leur donnant un montant, tout simplement. Donc, ça sera plutôt la fin de la vidéo. Pour l'instant, je raconte ma petite histoire, et ensuite, on verra ça. Donc, voilà, sur le début du jeu, moi, j'ai invoqué énormément de néant, comme j'ai pu vous le dire, et ça m'a permis d'avoir une team intuable en BDC pour faire l'Ultra Nightmare au bout d'environ 80 jours de jeu. J'ai eu mes deux mangeurs d'hommes. Même si vous n'en avez qu'un, vous pouvez faire une team budget avec Painkeeper. Voilà, avoir une team, une killable en BDC rapidement, c'est hyper important. Et à partir du moment où vous avez ça, à partir du moment où votre team est montée et elle fonctionne, vous pouvez passer sur un autre type de dépense. Donc là, ça va être, pour moi, la phase 2. La phase 2, du coup, moi, ça a été après 4 mois de jeu. Maintenant, si ça me met 6 mois pour aller farmer en une killable l'Ultra Nightmare, ça mettra 6 mois. Restez comme ça. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter de dépenser sur le jeu, entre guillemets. Votre compte, en tout cas, si vous voulez qu'il y ait une progression linéaire et bonne, ce n'est pas parce que vous avez votre champion qu'il faut s'arrêter. Si vous voulez continuer à progresser, il va falloir juste changer et adapter vos dépenses en fonction de vos besoins. Et les nouveaux besoins qu'il va y avoir, ça va être des besoins en stuff. Des bons stuff pour stuffer correctement votre personnage. Donc, moi, là, cette période, elle a duré pendant plus d'un an, un an et quelques mois. Et c'est une période où j'ai acheté énormément d'énergie. Donc, c'est une période où je dépensais en moyenne 400 à 500 euros par mois. C'était un peu plus raisonnable, on va dire. Et j'ai dépensé énormément d'énergie. Et je vous montre un petit peu. On se retrouve sur le Discord de SmileyTK. Vous aurez le lien dans la description, vraiment. Smiley qui fait un énorme taf au niveau de la valorisation des offres. Il nous donne à chaque fois pas mal de détails pour comprendre si ça vaut le coup, etc. ou pas. Parfois, il en fait même des vidéos. Donc, voilà. Allez voir SmileyTK. Il y aura tous les liens dans la description. Un grand merci à lui. C'est lui qui m'a inspiré un petit peu pour faire cette vidéo parce que, voilà, il explique très très bien les choses. Donc, les packs énergie que j'ai pu dépenser, enfin que j'ai pu acheter plutôt, dans le jeu, c'était des packs comme ça. Voilà. Il y a eu ce pack-là, par exemple, que j'ai pris énormément sur ces un an et demi parce que ça donnait beaucoup beaucoup d'énergie. Vous voyez qu'il nous dit ici qu'on avait 9040 d'énergie pour un ratio de 226 énergies par 1 dollar. 1 dollar équivalent à 0,88 centimes. Donc, du coup, vraiment un très très bon pack d'énergie. C'est d'ailleurs le meilleur pack d'énergie qu'il y a sur le jeu si vous voulez vraiment juste de l'énergie. Maintenant, il y en a deux autres que je prenais assez souvent. Il y a celui-ci que j'adore parce qu'il donnait un petit peu de gemme, un petit peu de gros stack d'énergie et puis des petites bouteilles pour refill. Donc, vraiment très très cool. Il coûte 70 dollars et du coup, ce pack-là, il fait revenir l'énergie à 215 énergies pour 1 dollar. Donc, ça, c'est en convertissant les gemmes en énergie alors que les gemmes peuvent vous servir à faire plein d'autres choses. Donc, vachement cool. Moi, en tout cas, c'est une offre que je prenais très très souvent. Maintenant, si l'offre, vous l'avez à un montant plus bas, en fait, elle est proportionnelle. Elle est même un petit peu meilleure pour les montants un petit peu plus bas. Voilà, plus vous montez en montant, plus Plarium réduit un petit peu la marge, on va dire. Et il y en avait une troisième. Voilà, c'est l'offre en chaîne ici. Donc, tac, 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 on prend jusqu'à les 5. Et du coup, ça nous donne 191 énergies pour 1 dollar dépensé. Donc, un peu moins bien que les deux autres. Maintenant, elle donne quand même énormément d'énergie. Vous voyez, plus de 20 000. Donc, c'est plutôt pas dégueu. Donc, voilà ce que j'ai dépensé. J'ai dépensé presque que ça. J'achetais vraiment que très peu d'éclages. J'avais mes éclats dans le BDC. J'avais les mobs qu'il me fallait pour faire à peu près ce que je voulais sur le jeu. De toute façon, au bout d'un an, quand vous êtes gold de 4, vous faites l'Ultra Nightmare. Vos donjons, c'est là-dessus que vous allez un petit peu vous améliorer. Mais il n'y a pas grand-chose à changer sur le jeu à part augmenter vos stuff. Peut-être essayer de monter un petit peu en arène petit à petit. En vitesse, en nuqueur, d'avoir des bons sets sauvages, etc. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut dépenser pas mal d'énergie à ce moment-là. Et ça, c'est une période qui peut durer pendant très très longtemps. Moi, maintenant, avec ces dépenses-là à 400-500 euros par mois, j'ai réussi à avoir des items aujourd'hui qui sont vraiment très très bons. Je pourrais encore upgrader un petit peu, mais simplement pour vous calculer un petit peu, pour avoir une pièce sauvage ou une pièce au speed meilleure que celle que j'ai déjà sur un de mes personnages principales, ça me demanderait environ 50 000 d'énergie. Donc c'est une stat un peu sortie du chapeau, mais on n'en est pas loin. Et voilà, c'est énormément d'énergie juste pour avoir une pièce qui me donnera une chance, en fonction des rôles, d'augmenter mes statistiques sur un de mes personnages principales. Donc, très compliqué, voilà, j'ai déjà des très bons stuff, mieux stuffer mes personnages secondaires, ça peut être intéressant, c'est pour ça que je continue à farmer. Mais là, on va plutôt rentrer dans la troisième phase, une phase dans laquelle je suis, on va dire, depuis 3 mois, 3-4 mois, depuis, voilà, que je me suis rendu compte que mes stuff étaient largement suffisants et que j'avais plus vraiment besoin de dépenser vraiment en énergie, en tout cas pas énormément. Donc cette phase 3, elle est arrivée à peu près en même temps que le ring de gardien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'objectif du ring de gardien, ça va être de terminer ces petits boosts ici. Donc j'en ai déjà fait une vidéo, elle s'affiche juste ici. Mais voilà, le fait d'aller chercher plus 10 de vitesse sur chaque personnage légendaire ou épique que vous utilisez, c'est vraiment important. C'est vraiment du bonus non négligeable pour votre arbitre, pour votre SIFI, votre boost ATB, votre Kimar avoir de la précision en plus, de la vitesse. Voilà, beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, dans tous les cas, les statistiques sont même utiles et on les prend peu importe où elle y est. Donc là, du coup, on les a grâce à des doublons. Et c'est ça qui est assez beau, c'est ça qui a bien réussi Plarium pour moi dans ce niveau-là. C'est que si demain, j'obtiens une quatrième Narma, je serai content. Parce que cette quatrième Narma va me permettre que sur mes hégémons, j'ai plus de vitesse. Et ça, je serai content. Donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon, pour les dépenses que j'ai faites sur mon compte, c'est-à-dire 23K, quand je compare ma box avec d'autres gens qui ont dépensé à peu près pareil, je vous jure que j'ai assez peu de légendaire. J'ai du très très bon stuff, un peu plus supérieur si on compare, mais niveau légendaire, j'en ai un petit peu moins. Maintenant, j'ai eu un petit peu de la chance, j'en ai des très bons. Mais, il y a un petit peu de lacunes. En tout cas, au niveau du ring de gardien, il y a un petit peu de lacunes. Et au niveau encore plus du renforcement, ici, voilà. C'est ça, maintenant, qui devient la vraie force dans le jeu. Et c'est ça qui demande, du coup, de dépenser plutôt dans les éclats pour pouvoir faire des plus 2, plus 3, plus 4, pour avoir des statistiques encore plus fortes sur vos champions principaux. Donc, voilà pourquoi la troisième phase est repassée dans une dépense d'éclats. Donc, toujours avec des éclats nés en un éclat antique. Les éclats sacrés, ici, c'est juste du stock, parce qu'à chaque fois, j'ai jusqu'à la Pity, voilà, 90 000 de Pity. Donc, les éclats sacrés, je n'ai plus aucune illusion dessus. Par contre, voilà, éclats néants, éclats antiques, ça ne coûte pas si cher que ça. Je vais vous donner les valeurs à la fin de la vidéo. Donc, voilà pourquoi je dépense plutôt dans ces éclats-là. Je vais vous montrer les offres que j'utilise. Je continue un petit peu à dépenser dans l'énergie, parce que c'est ça un petit peu qui fait vivre le compte, ce qui me fait farmer sur le jeu, avoir des silver pour pouvoir bouger mes stuff, etc., trier mes stuff. Donc, voilà, je continue un petit peu à dépenser en énergie, mais je dépense beaucoup plus en éclats. On est sur du, à peu près, 500 euros par mois de dépenser depuis 3-4 mois dans des éclats. Voilà. Donc, pour vous dire un petit peu, parce que là, j'ai donné des montants en fonction des mois, en fonction des phases. Cet argent-là, pour encore faire un disclaimer, si jamais il y a des rageux qui ont oublié de quitter cette vidéo, je vis correctement. Alors, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas millionnaire, mais je ne suis pas à la rue non plus. Ça va bien. C'est des dépenses qui sont des dépenses à moitié loisirs, à moitié professionnel, parce que le stream et YouTube aujourd'hui sont, entre guillemets, mon métier. En tout cas, c'est ça qui me fait vivre en grande partie. Donc, voilà, je dépense sur le jeu. Il ne faut pas oublier aussi que Plarium me donne quelques packs par semaine, c'est-à-dire me donne 1500 gemmes par semaine, 1200 énergie, un petit peu de bouc épique, un petit peu de bouc lagué. Voilà, pour faire simple. Donc, c'est pas mal. Maintenant, pour en arriver au choui, comme je l'ai dit, j'ai mis pas mal d'argent avant, et j'ai mis pas mal de temps. Donc, voilà, je vais bien. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, ne pensez pas non plus que je suis millionnaire, comme je l'ai dit, mais je me débrouille, et cet argent dépensé dans le jeu, c'est de l'argent dépensé dans du loisir. Voilà, c'est-à-dire, ne venez pas juger. Je ne juge pas les gens qui fument, voilà, c'est leur choix, mais calculez l'argent que vous dépensez dans les cigarettes, calculez l'argent que vous auriez pu dépenser dans Raid, voilà, à vous de voir vos priorités dans la vie. Je ne juge pas les gens qui vont faire, voilà, une soirée par semaine en boîte, commander des bouteilles à 200 balles dans le coin VIP. Voilà, c'est la vie, vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais arrêtez de rager, je fais également ce que je veux de mon argent. Donc voilà, grand bien que vous fasse, je ne juge pas vos dépenses, ne jugez pas les miennes, tout simplement. Désolé pour ceux qui ne sont pas du tout là-dedans, je préfère faire des petits disclaimers à chaque fois pour éviter de péter des câbles sur ce type de personnage. Donc maintenant, les packs d'éclats que j'utilise, enfin que j'achète en tout cas récemment. Alors, partie du principe que si sur ce pack, il y a un éclat sacré, il ne vaut pas le coup. Voilà, point. L'éclat sacré est valorisé beaucoup trop cher, vous voyez qu'ici du coup, 5 sacrés pour 109, ça donne un ratio de 21$, donc en gros une vingtaine d'euros. Beaucoup trop cher pour un Epic 4 étoiles, c'est moi qui vous le dit. Ici, les packs de Minimix sont plutôt intéressants. Maintenant, ça va donner un petit peu de tout. Donc quand ils sont en double, j'en achète du coup en x2. Et sinon, quand ils sont en version simple, comme ils sont, on va dire, une fois par jour, j'évite de les acheter. Parce qu'au niveau de mes clés BDC, je fais déjà 1K partout. Au niveau de mes poulets, j'ai déjà ce qu'il faut. Ces deux choses-là, les bières et les silver, on ne les valorise pas beaucoup. Le double XP, j'ai 80 semaines de double XP, donc non merci. Vous allez voir sur le jeu que si vous en achetez à peine, ça va commencer à se stacker, et vous n'allez jamais être en perte de double XP. Et puis voilà, juste pour les deux refills, et pour les éclats, ce pack peut être, on va dire, intéressant quand il est en x2. Mais ne l'achetez pas quand il est en x1, à part si vous voulez vraiment avancer rapidement votre grand hall, et que vous êtes un grand joueur, un gros dépensier, un gros joueur. Voilà, c'est mon avis. Voilà, c'est ce pack-là que j'adore. Alors, il revient très très cher. Il revient à, je crois, 280 dollars, ce qui revient à peu près à 250 euros. Donc, vraiment très très cher. Mais je le prends au moins une fois par mois, parce qu'il me rapporte énormément d'éclats. Il y a 101 éclats antiques, donc qui sont valorisés à 101 dollars. Et il y a dedans, du coup, 50 voids, qui sont valorisés à à peu près 150 dollars. Donc du coup, 3 dollars le void. Et donc, 3 dollars 13 le void. C'est plutôt pas dégueu. Ce pack est vraiment cool au niveau quantité d'éclats. Donc, voilà, c'est celui que j'achète en ce moment, plus d'une fois par mois. Maintenant, alors personnellement, au niveau des voids, je commence à être plutôt bien. et ça devient compliqué d'avoir des doublons voids. En tout cas, je ne saurais pas si je les transforme en plus 1 ou si je les laisse comme ça, un petit peu à l'arrache. Donc, voilà, je préfère acheter que des éclats antiques en ce moment, mais c'est pour avoir les lits tués. Voilà, désolé. Ce pack-là, je ne suis pas fan non plus. Même si, voilà, il le valorise 3-14 par éclat void, je ne suis quand même pas fan. Les tomes épiques, je n'en ai plus vraiment besoin. Donc, pas fan. Ici, il y a un éclat sacré, pas fan non plus. Ensuite, ici, bon, il dit un petit peu en dessous, below average. Donc, un petit peu en dessous, 1,40$, l'éclat antique. Non, ça ne vaut pas le coup. J'ai zoomé un petit peu. Ici, il y a encore un éclat sacré, ça ne vaudra forcément pas le coup. Même s'il dit que c'est très peu en dessous de la moyenne. Voilà, en dessous de la moyenne, on n'est pas vraiment content. Ensuite, au niveau des packs, sur des books, etc. Normalement, dans le jeu, si vous faites un petit peu tout, au niveau des événements, au niveau de la Doom Tower, au niveau du CBC, etc. Les books, vous n'allez plus vraiment en avoir besoin de beaucoup dans le jeu. Maintenant, avec l'hydre, ça demande de sortir de la chambre pas mal de champions qu'on n'utilisait pas, qui ne sont pas books. Donc, on en aura peut-être besoin un petit peu. Maintenant, les books arrivent avec de la patience. Pour moi, je trouve qu'acheter des books, c'est un petit peu du gâchis, surtout quand ils sont valorisés à 20 euros le book aussi. Donc, ça fait un petit peu cher. Donc, au niveau des éclats antiques, il y a cette chaîne-là, que j'achèterais, qui me dit qu'elle est bien, elle est moyenne. 1 dollar 24 par éclat antique. En vrai, ça fait cher. Quand vous imaginez que vous les ouvrez. 1 fois 10, ça vaut 12 dollars. Du coup, ça fait assez cher. Mais voilà, c'est ça qui, pour moi, pourrait me faire progresser sur le jeu. Et puis, c'est à peu près tout. Voilà, le pack de Void ici aussi est très joli, mais est assez cher. Il y a 71 Void, je crois, là-dedans. 78 Void. Et du coup, il devient vraiment, vraiment très, très bon. Maintenant, bon, il est assez cher. 235 dollars. Donc voilà, si vous avez besoin de Void, en vrai, si vous êtes vraiment au début du jeu, dans la phase 1 et que vous avez besoin de Void, ce pack-là est vraiment, vraiment très, très bon. En tout cas, c'est le meilleur pack de Void que vous pourriez avoir. Celui-ci, je crois, c'est celui qui a remplacé un petit peu celui que j'achetais au début. Voilà, il est beaucoup plus cher au final pour avoir un petit peu la même chose qu'avant. Donc, je ne suis pas fan. Le pack de Nierge d'ici, que je prends encore beaucoup. Il y en a également une trace sur le jeu avec mes multibatailles. Hop, tout simplement, derrière moi, voilà, on fait du stock de multibatailles. Mais voilà, au niveau des dépenses, c'est à un peu près tout. Voilà, encore une fois, celle-ci qui revient, qui est pas mal niveau éclat. Les offres en chaîne sont plutôt cool. Maintenant, il faut aller au bout de l'offre en chaîne parce que c'est justement les petits encadrés verts qui sont intéressants, qui rendent rentable le pack. Et en fait, avant d'aller taper le petit encadré vert, le pack ne vaudra pas la peine. Donc voilà, si vous le prenez, allez jusqu'au bout. Si jamais sur mon Discord, il y a un truc rate of in-game, où justement, ça reprend les estimations de Smiley. Donc vraiment, bon, allez quand même follow Smiley sur YouTube. Il est vraiment très intéressant. Vous allez voir, il a une voix qui est soif, qui est magnifique. Je suis jaloux. Donc vraiment, allez voir. Si vous kiffez du Red Shadow Legend, je pense qu'il vous fera kiffer aussi. Donc, pour parler en dollars, et je vous laisserai faire les conversions, pour donner un petit peu une valeur de chaque ressource sur le jeu, les boucles légendaires, on est sur du 15 à 20 dollars. Les boucles épiques, on est sur du 2 dollars environ. 1000 gemmes, on est plutôt sur du 11, 12 dollars, ce qui revient à peu près à du 10 euros les 1000 gemmes. En tout cas, quand ça vaut le coup, c'est qu'ils sont à ce prix-là. Des éclats Void, on est sur du 3, 3,30 dollars. Les éclats antiques, on est sur du 1 à 1,20, 1,25 dollars. En dessous que ça, ça ne vaut pas vraiment la peine. Et sur l'énergie, on est sur du, à peu près, quand c'est au-dessus de 200 énergies pour 1 dollar, c'est plutôt bon. Donc, vous pouvez transformer les gemmes ici, soit vous les valorisez, comme je l'ai dit, en dollars, soit vous les transformez en énergie. Donc, par exemple, si on doit évaluer ce pack-là, on va faire du coup, en premier pour les gemmes, on va les transformer en énergie. Combien ça vaut ? Donc, 2000 divisé par 40, fois 130. Donc, divisé par 40, c'est pour avoir le nombre de refils qu'on va pouvoir acheter. 130, c'est ce que nous donne chaque refill. Donc, du coup, les 2000 gemmes ici vont nous donner 6500 énergies. Plus du coup, les 130, donc 130 d'énergie pour les refils, fois 30, vu qu'il y a 30 refils. Donc, du coup, on va être sur du 10400 plus du coup, les 4000 qu'il y a là, on va être sur du 14400. Donc, ça du coup, ça va être le nombre d'énergie qu'on va avoir. Donc, si on dit qu'une énergie, que 200 énergies valent à peu près un dollar, on est sur du 72 dollars. Donc, du coup, cette offre-là, si on rapporte à l'énergie, parce que c'est une offre de toute façon qui est là pour l'énergie, elle est rentable. Alors, au-dessus, enfin, quand ça coûte moins cher que ce que vous allez évaluer ici, c'est que ça vaut le coup. Parce que c'est ce que nous, on valorise. Au-dessus de ça, plus cher que ça, ça vaut vraiment pas le coup. Là, on donne un minimum. Si on prend du coup ce pack-là en exemple pour faire un pack d'éclats, hop, on va regarder. Donc, on a dit que 25 antiques, ça valait à peu près un dollar deux par antiques. Donc, on va faire ça. Plus 300 gemmes. Donc, 300 gemmes, on a dit qu'environ 1000 gemmes est égale à 11 ou 12 dollars. Donc, du coup, si on divise par 3 pour être un petit peu large, du coup, on divise 12 par 3, donc plus 4. Et là, du coup, on est plus cher que ce prix-là. Les silver, bon, généralement, un million de silver vaut un peu plus qu'un dollar, un dollar deux, environ comme un éclair antique. Donc, voilà, ça rajouterait à peine un dollar. On est, du coup, au-dessus de ça au niveau de la valeur in-game. Donc, ça ne vaut pas la peine. Ce pack est assez mauvais. Il est trop cher pour ce qu'il y a dedans. Ça ne vaut pas le coup. Pour ce qui est des poulets, j'ai oublié d'en parler. Je vous déconseille un petit peu d'acheter des poulets. Pourquoi ? Parce que, déjà, dans le jeu, en faisant les événements, etc., vous allez en avoir. Et puis, les poulets, vous pouvez les créer par vous-même, en fait. Vous pouvez tout simplement en faisant monter la food qui va vous donner de l'XP. Eh bien, du coup, vous pouvez monter vos personnages rang 2, rang 3, rang 4, rang 5 pour en faire des poulets, en fait, tout simplement. Donc, moi, je vous conseille beaucoup plus de faire ça. Ça va vous faire augmenter les levels ici. Ça va vous faire, du coup, hop, une fois que vous avez augmenté les levels, avoir des nouvelles récompenses ici. Voilà. Il n'y a pas énormément d'intérêt à acheter des poulets comme ça, bruts. Maintenant, s'ils sont dans quelques packs, ça peut être bien. Mais, voilà, je vous déconseille juste d'acheter des poulets. Ce n'est vraiment pas ce qu'il y a d'optimiser sur le jeu. Voilà. C'est un peu tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si jamais vous voulez l'évaluation de packs, venez sur le Discord ou allez sur le Discord de SmileyTK. Tous les liens seront en description. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette petite vidéo d'information vous a été utile. merci à vous tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit abonnement. On se dit à toutes sur YouTube, sur YouTube. Peace. Peace.